Cette vidéo contient du spoil. Quelque part au Japon, alerte Aisho. C'est le fou sourire qu'on a depuis 30 minutes. Mais pourquoi est-ce qu'on reste dans le froid sur le perron de la porte ? Allez, ça suffit, on a eu l'air assez heureux et mignon. Le spectateur est émotionnellement investi. Maintenant, je vais m'en aller et quand je reviendrai, je verrai tous vos cadavres gisant dans une mare de sang. Oh non ! Ma famille gisant dans une mare de sang, c'est horrible ! Prévisible. Et horrible ! Qu'est-ce qui a bien pu arriver ? Tueur de démo... Ils sont tous morts ! Quitte à partir avec un cadavre, autant prendre la plus belle ! Le corps de Nezuko est encore chaud ! Pourquoi il part avec le cadavre de sa sœur en précisant qu'il est encore chaud ? Japon d'avant-guerre, mec, c'est une autre époque. Bah c'est quand même dégueulasse. C'est un peu excitant. Oh merde, elle est encore vivante ! Je veux dire, c'est super, Nezuko, t'es encore en vie ! Envie... De bouffer ! Ça, c'est moi. Danjiro Kamado. Vous vous demandez sûrement comment je suis arrivé dans cette situation de merde ! Et bah franchement, moi aussi ! Oh, quelle journée de merde ! Quoi ? Qui t'es, toi ? Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. C'est vrai ? Mais non, abruti, c'est le Japon d'avant-guerre. Ta sœur a commis des crimes contre Bordesciel et ses habitants, qu'as-tu à dire pour sa défense ? C'est quoi, Bordesciel ? Désolé, avec le confinement, j'ai passé trop de temps sur Skyrim. Ta sœur est devenue un démon et je me dois de l'éliminer. Mais ça tourne pas rond chez vous ! Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un démon ? Je suis un démon ! C'est vrai que maintenant que tu le dis... Bon, je suis pas assez fort pour te péter la gueule, alors si je te fais un gros câlin, tu la laisse tranquille ! Wow, plus tu parles, plus tu fais pitié. Arrête, je vais pleurer ! Ouais, bon, je te laisse ton histéro de service et je reviens à la fin de la saison. C'est Jika misogyne, comme remarque. C'est le Japon d'avant-guerre, Nek ! C'est notre époque. Oh ! Un bonbon ou une farce ? Vous êtes qui ? Je suis un vieux sénile et je vais devenir ton professeur et je vais te faire passer de gros lâches à véritable guerrier. Attends, est-ce que tout ce que je dis est vraiment aussi prévisible ? Alors là, ça m'en bouge un coin. Ouais, mon truc, c'est de deviner les fins de phrase des gens qui... Rougail, saucisse ! Ah, c'est chiant quand on te le fait, hein ! Alors c'est qui, le vieux sénile ? Sénile, vous. Oh, je vais t'en faire baver de toutes les couleurs, toi ! Ce vieux maboule m'a laissé seul dans la montagne. Tout ce que je dois faire, c'est rentrer à la maison. Tu parles d'un enchec... Oh, putain ! Bah, puisque t'as décidé de me péter les cou... De continuer à t'entraîner, j'ai une dernière épreuve pour toi. Tu vas... Découper cet énorme rocher ! Avec ton katana. Oh, putain, j'abuse, là, il va capter que je dis des conneries. Sans problème ! Oula, il est très con, lui. Euh, vous auriez pas un conseil ? Commence jamais la clope, c'est un bouffre financier. Non, je veux dire, concernant le rocher. Ah, euh, bah, il faut que tu respires. Quoi ? Comment ça, respire ? Chou-naine ! Quoi ? Chou-naine ! Bon, euh, ok, c'est d'accord. Je vais le faire, je vais le faire. Allez, bon débar... Euh, courage ! Je vais me faire un mochi. Allez ! Je peux le faire ! Je peux le faire ! Tu peux pas le faire ! T'es qui ? Je suis Sabito. Sabito ? Sabit ? Oh, c'est rigolo. Écoute, ton gigapolos, fous-toi de ma gueule ! Mais moi, ça fait pas trois mois que je tape sur un caillou parce qu'un vieux me l'a demandé. Il t'a pris pour un con. Et il t'a même pas parlé de la phrase magique. Dis donc, ça commence à ramer du cul, là, non ? Quoi ? Vas-y, essaie. Dis donc, ça commence à ramer du cul, là, non ? Oh ! Je sens que ça va être pratique, ce truc ! Putain, t'as pas fini de m'emmerder, toi ? Euh, tu vas partir en voyage afin de trouver un remède pour ton frère. Ma sœur ? Ta sœur, oui. Pour ça, il te reste une ultime tâche. Tu vas devoir rentrer victorieux de... L'examen Hunter. Le Tenkaïti Budokai. L'examen Chunin. Le grand tournoi de la magie. La sélection finale des pourfendeurs de démons ? Oui, c'est ce qu'on a dit. Vous avez été conviés à cette épreuve car vous êtes les apprentis pourfendeurs de démons les plus prometteurs. J'ai été entraîné par un vieux dans une cabane à outils. Je connais qu'une seule technique. Je suis un sanglier ! Eh ben, on a encore une belle brochette de vainqueur. Faudra rehausser les standards l'année prochaine. Derrière nous se trouve une forêt truffée de démons et en son cœur réside une futée de glissine. C'est quoi une futée de glissine ? C'est chasseur de démons, pas garde forestier. Vous allez aller dans la forêt ? Les personnages sans chara-design développer mœurs ? Oui, c'est de vous qu'on parle. Et pour les autres, on se retrouve là-haut. Ça y est, l'arc du tournoi. Les premières amitiés, les moments d'émotion, les combats épiques. Je suis là. Je suis prêt. Et je suis... Arrivée. Vous êtes officiellement des chasseurs de démons. C'est l'arc du tournoi le plus naze que j'ai jamais vu. Va falloir que je trouve quelque chose de plus palpitant à raconter. Et c'est comme ça que j'ai sauvé ces 15 enfants de la noyade. La vache de tous mes élèves en vie, tu es le deuxième meilleur. Faut dire que vous êtes que deux à avoir survécu. Ça fait de moi le dernier. Mieux vaut être dernier que mort. C'est de la poésie. Non, c'est une mentalité de perdant. Maintenant, on va recevoir la grande folle qui va te donner ton katana. Hé, c'est giga homophobe comme remarque. C'est le Japon d'avant-guerre, c'est une autre époque. Bonjour, bonjour. Il est temps de recevoir ta lame d'anjirô. J'ai hâte de savoir quelle couleur elle va prendre. Ça change quoi, la couleur ? Oh, rien, t'inquiète pas. Tout ira bien tant qu'elle ne devient pas noire. Tu verras, d'anjirô. Après ça, nous serons une belle famille. C'est ici que nos chemins se séparent. Mais j'ai nulle part où aller. Moi non plus. Mais on est chez vous. Pas faux. Allez, casse-toi. Après avoir été jeté de chez maître Uroko... Uroscud... De chez le maître, Nezuko et moi avons pris la direction de Tokyo. Attendez, je vous reconnais ! Vous êtes une blague beaucoup trop facile en rapport avec un grand artiste décédé. Billie Jean n'est pas mon amoureuse. Quoi ? Ce n'est qu'une fille qui dit que je suis le one. C'est pas subtil ! Bienvenue dans mon humble demeure, chasseur de démons. Je suis Tamayo. Et lui, c'est mon ketchup ? Nous sommes des démons qui avons décidé de lutter contre notre nature et de ne pas tuer d'humains. Des anthropophages qui se cachent et luttent contre leur nature. On dirait vachement d'un coup. Tais-toi, personne s'en est encore rendu compte ! Comme tu le sais, notre nature démoniaque nous confère une force surhumaine mais également une longévité accrue. Cependant, c'est au prix d'une soif de sang qu'il est très difficile de combattre. Comme dans Tokyo Ghoul ! Est-ce que tu comprends pas quand je te dis de te taire ? Tanjiro, tu veux soigner ta sœur, n'est-ce pas ? Non. Bon, bah, à plus alors. Tanjiro, tu veux soigner ta sœur, n'est-ce pas ? Oui. Tu devras m'apporter des échantillons de sang de lune démoniaque. Ça ne sera pas facile car ce sont des démons qui ont reçu du sang de Muzan, le démon originel. Bon courage, tu en auras besoin. Y'a eu un bruit là, non ? Ça fait deux références à Skyrim en cinq minutes, les gens vont pas se rendre compte qu'on est archi-fans ? Non, t'inquiète. C'est Kajit, t'es très mignon. Sud-sud-est, ne dirige-toi au sud-sud-est ! Mais enfin, je peux décemment pas continuer l'aventure sans avoir un sidekick pour me mettre en valeur. Il faudrait une espèce de très gros loser, un mec sans aucun charisme ! Allez, s'il te plaît, épouse-moi ! Ça fait deux semaines que je te regarde le soir chez toi à travers la fenêtre de ta salle de bain ! Si ça, c'est pas de l'amour ! Un harceleur ! C'est exactement ce qu'il me fallait ! Viens-le à toi ! On t'a jamais dit que ça se faisait pas d'emmerder les gens dans la rue ! C'est des mecs sur un forum qui m'ont dit de faire ça ! Écoute, on a pas le temps, alors résume-moi ton personnage en quelques lignes. Je m'appelle Zenitsu ! Je vais passer mon temps à chialer et vous péter les tympans en faisant tout mon possible pour être inutile ! Rendez-vous ensemble à la prochaine scène d'action ! Tu trouves pas qu'on dirait une maison hantée ? Arrête, c'est un animé sérieux ! Tu t'es cru où ? Dans une fête foraine ? Découvrez le manoir de la lune démoniaque ! Il tape sur ses tambours et vous fait vivre des sensations fortes ! J'entends pas là qu'il va vous bouffer ! J'avais pas prévu qu'il y ait des enfants ! Comment tu t'appelles ? Terruko ! On va mourir, Terruko ! J'ai toujours su trouver les mots justes ! Bon, Zenitsu, il faut faire attention ! Il semblerait que le démon puisse nous séparer d'une salle à l'autre ! On a une chance tant qu'on n'est pas séparés ! On est séparés ! Il avait prévenu qu'il passerait son temps à chialer ! Quoi ? Il s'est arrêté ? C'est pas vrai ! Quand on se dit que tu peux pas être plus inutile, t'arrives encore à nous surprendre ! Avec toi ! Je suis le roi des Cunis et c'est pas un patin ! Pour votre santé et celle des autres, ne réveillez pas un somnambule qui a reçu un entraînement militaire. Plus d'informations sur j'ai été décapité par un somnambule.gouv.fr C'est l'heure de vérité ! Je vais affronter ma première lune démoniaque ! Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Bienvenue dans la salle de la machine à laver ! Le démon joue des tambours au tournée dans tous les sens ! Maxime, maxi de délire ! C'est un instrument bien trop sous-estimé, Rastafari, man ! Zenitsu, ça y est, j'ai tué le démoniaque ! Toute-moi la boîte ou je te démoniaque ! Je ne céderai pas face à quelqu'un d'aussi peu drôle ! File-moi la balle ou je te fais mal ! Touche pas à mes affaires, ça le fort ! C'est monsieur, pa ! C'est bon, il a eu son compte. Vous avez aucune idée de qui vient de rejoindre l'aventure ? Bah non, justement. Ce serait peut-être le moment de te présenter. Tu veux connaître mon nom ? Je m'appelle Marc ! Marc ? Ouais, Marc Assa ! Je m'appelle Inosuke et je suis d'ores et déjà le meilleur personnage de cette série ! Dis-moi que tu vas pas passer ce résumé à faire des jeux de mots que je... Des jeux de mots liés au champ lexical des pauvres. Quoi ? Vous appréciez pas mon humour ? Je donne vraiment de la confiture à des cochons ! Accompagné de nos nouveaux boulets, euh... amis, Nezuko et moi continuions notre périple et fit mescal dans une auberge militaire que nous avait indiqué le corbeau en 3D qui parle. Ça perd en magie quand on le décrit comme ça. Dis, Tanjiro, ça fait un moment que je me demande... Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte ? Est-ce que vous connaissez une autre vidéo ? Ah ! Quelle horreur ! Une vidéo sponçon ! Non, c'est une vanne. C'est pour que vous vous prépariez au fait que ça risque d'arriver. Ouh, ça fait peur. Tanjiro, tu m'avais caché ce petit secret ? Et avec un baillon, plus petit cochon... Petit cochon, il a dit ! C'est ma sœur, mec ! Non, c'est le désert ! Les vrais sœurs ! Non ! Direction le monde à Tagumo ! Le monde à Tagumo ! Ça va durer cet épisode, ça va être très long ! Quand il a dit que ce serait très long, je pensais pas que ce serait à cause de cette foutue animation de course. Je déteste le gars qui a eu cette idée, à la con ! C'est sûrement un choix artistique ! C'est pour l'art. Comment ça, l'art ? C'est moi qui vais te rentrer dans l'art ! L'art ! Deux semaines de course plus tard. Bon, bah, on dirait qu'on y est. Ah ! Il y a des araignées jaunes partout ! Allez ! Au secours ! Surtout, ne venez pas dans la forêt ! Et tout semblait normal. Comment ça, normal ? C'est une forêt avec des araignées géantes, il a dit ! Je serais même pas étonné qu'un gros clodon barbu sorte avec un hippogriffe pour m'annoncer que je suis un sorcier ! Vous me le diriez si j'étais un sorcier, les gars ? Les gars ! L'araignée, l'araignée, elle voudrait te décapiter. Qu'est-ce que c'est ? Une araignée, il vient de le dire deux fois. Et qu'est-ce qu'il veut ? Bah, te décapiter, ça aussi, il a dit, il faut suivre ! Inosuke, je crois qu'on est entouré de pantins ! Oh non, hein ! Tu vas pas commencer avec tes insinuations de boomer Facebook ! C'est quoi la suite ? On est dans une société, on est tous des clones ! Ils sont contrôlés par des fils d'araignées ! Ah, je l'avais pas vu venir, celle-là. Faut les accrocher dans les branches pour empêcher le marionnettiste de les contrôler ! Qu'ils soient contrôlés par des fils d'araignées, d'accord, mais ils ont pas les mains collées à leur sabre, pourquoi ils les lâchent pas ? Je vais vous tuer, si vous avouez ! Lâche ton sabre ! Je vais vous tuer, je vous le jure ! Lâche ton sabre ! Il faut absolument pas que vous vous approchez, les amis, sinon je vais vous tuer ! Bah lâche ton sabre, alors, connasse ! Ah, Vic, c'est un monde où il y a des démons qui ont été créés par Satan, déguisant Michael Jackson, et où l'armée communique avec des corbeaux qui parlent ! Alors, est-ce que tu peux conserver ta suspension consentie de la crédulité, s'il te plaît ? Est-ce que t'as vraiment appris cette réplique par cœur ? Non, j'ai un petit papier, là. Faut repérer le marionnettiste ! Tu vas pas le croire, mais j'ai un super plan ! Qu'est-ce que tu fais ? Régolasse, que voient vos yeux d'aide ? C'est l'odorat à mon pouvoir ! Oh grave, j'avais très envie de dire cette phrase ! Hé ! Que disent deux fesses dans une pirogue ? Oh non ! Est-ce qu'il essaie d'amener de manière humoristique la technique légendaire de... Dis donc, ça commence à ramer du cul, là ! Oh non ! Oula, j'ai rarement vu une acné aussi violente. Vous êtes qui ? Pourquoi je suis allongé et empoisonné ? Tu viens d'avoir un combat dantesque et un développement d'anthologie contre un ennemi très puissant. Ah, j'ai impressionné tous les spectateurs, alors. Les spectateurs de l'anime, oui. Mais pas de la parodie. Tu criais trop souvent, on t'a zappé au montage. Mais tu seras dans les bonus DVD. C'est vrai. Y'a pas de bonus DVD ! De l'autre côté de la forêt. Je suppose que c'est trop tard pour discuter autour d'un café ? Ton pote et toi, vous allez buter ma femme. Ah, c'est un point de vue qui se défend ! Je suppose qu'on va devoir faire couler le sang ! Lié ! Je suppose que c'est toi qui va régner ! Arraignée ! Je vais mourir ! Pour que j'envie faudrait un miracle ! Souffle du bullshit, quatrième mouvement. Facilité scénaristique assumée ! Rui, je t'assure que je fais tout mon possible pour les araignées ! Les arrêter ! D'où tu te permets de faire des jeux de mots ? On t'a jamais dit que ça se faisait pas de démembrer sa sœur ! Parle pas de ma sœur ! Je parle pas de ta sœur, je te dis juste que... C'est pas très sympa, quoi. Je te dis de pas parler de ma sœur ! Mais Rui, il essaie juste d'arranger les choses ! Tout à la ferme ! Quand j'en aurais fini avec lui, je te défoncerai la gueule ! Parce que c'est ça, la famille ! Bon, bah puisque tu comprends pas avec les mots... Mon épée ! Je disais, puisque tu comprends pas avec les mots, bah je vais... Je vais te laisser tranquille, en fait. C'est ça que je voulais dire. C'était ça, la fin de ma phrase, notamment parce que... J'ai plus d'armes et que... Ne tue pas, s'il te plaît ! On parle pas de la sœur des gens, puisque c'est comme ça. Voilà ce que j'en fais de ta sœur ! Izuku ! Alors, ça y est, t'es impressionnée par ma puissance ? Non ! Je suis juste étonnée que la réelle en profite pas pour faire une scène ultra-sexualisée avec une enfant de 14 ans ! Attends, je te fais pas du tout peur, en fait. Non, non, pas du tout. Et si je te dis que jamais je vaccinerai mes gosses ? Wow, ok. Là, tu me fais un peu peur. Mais pas assez pour que je t'attaque pas ! Un flashback ? Pourquoi maintenant ? Ça va sûrement me montrer un souvenir utile et m'aider dans mon combat. Tu vois, Tanjiro ? C'est ton père qui danse. Tu es fière de lui ? Oui, maman. Eh bah, tu devrais pas, il a l'air d'un con. Tout le monde se moque de lui au village. Je l'ai épousé pour son argent. C'est méchant, je vais le dire. Mais personne ne te croira, Tanjiro. Tu n'es qu'un enfant. Aucune idée de pourquoi, mais ça m'a débloqué un pouvoir ! Souffle du budget ! Mouvement numéro un ! Meilleure animation dès sa dernière année ! Ça y est, ça a pas marché ! Je peux pas marcher ! T'as vraiment cru que tu pourrais me one-shot ? Et non, tu vas mourir ! Pour que tu survives à ce que je vais te mettre, faudrait un miracle ! Souffle du bullshit de quatrième mouvement ! Facilité, c'est l'heure explique, assumé ! Le retour. Fais chier ! Oui, j'ai toujours eu un problème avec les hommes-araignées. Je laisse, celle-là, c'est... c'est Spider-Man, c'est ça ? C'est marrant. C'est bruit, je me casse. Reviens. Où est-ce que je suis ? Et c'est qui, ceux-là ? Si vous aviez pas de katana, je vous aurais pris pour une classe de prépa en fac de japonais. Un peu de respect ! Tu fais face aux neuf plus grands pourfendeurs de démons, les piliers ! Yojuro Rengoku, pilier de la flamme ! Je suis surbouillant ! Ouais, faut suivre, c'est subtil ! Tengen Yuzui, pilier du son ! Bienvenue dans un nouvel épisode du règlement. Shout-out, ceux qu'on leur rêve ! Mitsuri Kanroji, pilier de roule 34 ! J'espère qu'Internet préservera mon innocence. Oula ! Ouais, on en doute pas ! Yomei Imejima ! Je pense qu'on devrait tuer ce jeune garçon pour ses fautes. Mais on peut aussi aller boire une bière. Pilier de bar ! Ouais, c'était notre seul jeu de mot ! Nyuchiro Tokito, pilier du... Y'avait plus de budget pour le chara-design de celui-là ? J'aime les trains. Le prochain est le pilier du... Eh, ça commence à faire long, tu peux abrécher ! Ok, ok ! Orojimaru, un grand connard, la meuf qui te met des papillons dans le ventre ! Littéralement ! Et un beau gosse ! On va le buter maintenant et tout de suite ! Non, on ne peut pas s'octroyer le droit de décider de cela. Nous devons attendre l'arrivée du maître. Vous m'avez demandé... Maître ! Ce garçon a caché et protégé une démone allant même jusqu'à s'opposer à nous pour elle. Nous avons estimé collectivement qu'il mérite un châtiment, mais nous avons besoin de vos conseils. Vous n'avez pas toutes les informations ! Chut ! Un conseil, tu dis ? Eh bien, je dirais ceci. Mes enfants, il ne faut jamais, au grand jamais, mettre sa tête dans une friteuse. J'ai beaucoup souffert, vous savez. Vous imaginez à quel point c'est difficile de draguer quand on a mis sa tête dans une friteuse ? Je ne crois pas, non. Et je ne le souhaite à personne. Merci, mais concernant la démone... Inaki va plutôt vous lire une notice de friteuse afin que vous preniez bien en compte les consignes de sécurité. Inaki ! Étape 1, allumer la friteuse. Maître ! Étape 2, retirer délicatement le couvercle de la friteuse. Maître ! Bon, ça va. Le vieux sénile et le beau gosse se sont portés garant. Du coup, on ne les touche pas. On leur doit le respect. Un peu comme les friteuses. Je me demande pourquoi Maître Mouzal nous a convoqués ici. Une femme ! Elle est magnifique. Oh, décidément, on est gâtés dans cette série. Elle doit avoir une voix d'ange. Vous êtes à la bourre. 15 minutes que j'attends. Bon, ben, je vous ai convoqués pour vous dire que les rendements du mois sont catastrophiques. On avait pourtant Brent Stowe la semaine dernière pour décider de complètement shift notre working mindset. Franchement, vous êtes cursed. Ben, merci, on sait ça. Non, je veux dire que vous êtes faibles. Des grosses victimes. Va falloir commencer à vous affirmer un peu, là. Toi, là, t'as des roubignoles ? Ben, tu les poses sur la table et tu me donnes un ordre. Ben, donnez-moi du sang. Tu me donnes un ordre, là ? Oh, c'est vous qui m'avez demandé. C'est de la subordination ! C'est pas vraiment ça, la subordination ! T'osent me contredire, là ? C'est de la subordination ! Je suis pas sûre que tuer tout beau sous-fifre avec une grosse limaçon 3D soit une bonne idée. Tu remets en doute mes décisions ? C'est de la subordination ! Oh, merde, j'ai tué tout le monde. Non, il reste moi. Une dernière remarque à faire, peut-être ? En convention, j'achète des fruits secs à 30 balles et je les savoure avec plaisir. T'es un ouf, toi ! Un ouf malade ! Ça me plaît. Maintenant, je vais te remplir un... Ah oui ! 200 ! Comment ça, 200 ? Après avoir vaincu Rui, la cinquième lune mineure, et avoir échangé avec les piliers de l'armée des pourfendeurs de démons, il était temps pour Inosuke, Zenitsu et moi, de suivre un entraînement drastique chez Shinobu Koucho. Vous allez vous faire masser le dos, vous jeter du thé bouillant au visage, vous faire frapper par des petites filles en pleine nuit, et ensuite vous pourrez souffler. Ah, c'est l'heure des vacances ! Non, quand je dis que vous pourrez souffler, c'est par rapport au contrôle de votre respiration, pour avoir des grands pouvoirs, et une fois que ce sera fait, on vous enverra au front affronter des démons bien trop forts pour vous. Dile ? Euh, non ! Vous avez envie de découvrir ce qui se passe dans la prochaine saison ? Franchement, moi aussi ! Vous avez envie de voir un combat épique entre Tanjiro et Muzan en haut d'une montagne sacrée ou un truc du genre ? Eh ben, vous aurez droit au mec qui s'est fait mort par l'alimation 3D, dans un train, et au cinéma. Ouais, ce sera pas vraiment une saison 2, ce sera un film. Mais ça va être canon ! Vous avez compris ? Canon dans les deux... Ouais. Ouais, puis vous m'emmerdez. Allez, j'y vais, j'ai un train à prendre. Vous avez compris ? Un train de... Ouais. Sous-titrage ST' 501